Bonjour à tous, avec vous Myriam depuis le stade Al-Ali, oui et le salam et bulletin d'information du club Al-Ali en français que nous présenterons chaque semaine pour tous nos publics sur le continent et dans le monde entier. Commençons par les titres. Al-Ali, Elkati Bezakaria remettent le 42e bouclier aux joueurs. Al-Ali, meilleure attaque du Haut Championnat avec 74 buts. Beziman, Al-Ali mérite le titre ouvrant à remporter le championnat africain. Suleiman, heureux de remporter le 42e bouclier du championnat d'Egypte. El-Shinaoui, on se prépare pour la finale de la Ligue des champions de l'Aka. Le stade Al-Ali est embelli lors de la cérémonie de couronnement. La FIFA félicite Al-Ali et révise ses chiffres en championnat. Intérêt des médias pour la cérémonie de couronnement de Al-Ali. Et maintenant les détails. Al-Ali, Elkati Bezakaria remettent le 42e bouclier aux joueurs. Al-Ali, Elkati Bezakaria remettent le 42e bouclier aux joueurs. Le président du club de l'Ali, Mamoud Elkati, le joueur de l'équipe senior de football. Mohamed Zakaria est le membre du comité de la fédération égyptienne de football. Mohamed Fadlan remit le 42e bouclier au championnat aux joueurs à l'issue du match contre Tala El-Gish. Al-Ali a terrassé son rival Tala El-Gish 3-0 lors du match disputé hier soir au stade El-Salam au cours de la dernière journée du tournoi. Par cette victoire, Al-Ali compte 89 points, soit un chiffre record depuis le coup d'envoi du championnat en 1948. Al-Ali, meilleure attaque au championnat avec 74 buts. L'équipe première de football de l'Ali a déculotté samedi soir son rival Tala El-Gish sur le score 3-0 lors du match tenu au stade El-Salam à la dernière journée du championnat. Les joueurs des ailes rouges ont marqué 74 buts, soit la meilleure attaque au championnat, soit un chiffre record. L'effectif a inscrit lors de la saison 2017-2018 75 buts inscrits au championnat. Les buts ont été inscrits par les joueurs Walid Suleiman la première minute, Géraldo 18e minute et Karaba 35e minute de la première mi-temps. Meziman. Al-Ali mérite le titre ouvrant à remporter le championnat africain. L'entraîneur sud-africain de l'équipe senior de football de l'Ali, Pizzo Meziman, s'est rejoui de remporter le titre du 42e bouclier du championnat d'Egypte, remerciant le président du club Mahmoud El-Katy pour sa nomination en tête de l'appareil technique. Selon lui, l'ancien appareil technique assumait un important rôle dans cet acquis, saluant la performance des joueurs lors de la saison, affichant sans mécontentement de l'absence des supporters lors de la décoration, estimant leur retour le plus tôt possible. Il dit « Les joueurs méritent ce titre, remportés dans un moment propice et on espère obtenir la Ligue des champions de la CAF, soit notre présent président du club et aux supporters. » Quant à la finale de la Ligue des champions de la CAF, Meziman a affirmé que l'appareil technique et les joueurs s'engageaient aux décisions de la Fédération africaine de football concernant le report de la finale, souhaitant que cette période ne témoignera pas la blessure des joueurs. Il a indiqué que l'effectif avait besoin du temps afin d'obtenir haut niveau escampté et que l'équipe a mentionné à remporter tous les tournois. Suleiman, heureux de remporter le 42e bouclier du championnat d'Egypte. Le joueur de l'équipe première de football, Walid Suleiman, s'est rejoui de remporter le titre du championnat d'Egypte, soit pour la 42e fois dans l'histoire du club et la 5e fois d'affilié. Selon lui, cette saison était difficile, ajoutant que l'obtention de la Ligue des champions de la CAF est notre objectif pour satisfaire nos fans. Il a remercié le conseil d'administration, l'appareil technique, les joueurs et les fans pour leur soutien apporté à l'équipe. El-Shenawi On s'est prépare pour la finale de la Ligue des champions de la CAF. Le gardien de l'équipe première de football, Mohamed El-Shenawi, s'est rejoui de remporter le titre du championnat d'Egypte, soit pour la 42e fois dans l'histoire du club et la 5e fois d'affilié. Il a noté que l'équipe méritait d'obtenir ce titre, ajoutant que la présence de Mohamed Zakaria au stade le rendait satisfait, ajoutant que tous les joueurs ouvraient à remporter le titre de la Ligue des champions de la CAF. Le stade Al-Halli est embelli lors de la cérémonie de couronnement. Le stade Al-Halli-Wissalam est apparu sous une nouvelle forme pour célébrer le jour du couronnement du bouclier de la Ligue, en tant que société de parrainage. Le stade Al-Halli-Wissalam est apparu sous une nouvelle forme pour célébrer le jour du couronnement du bouclier de la Ligue, en tant que société de parrainage. Nous avons reproduit les conceptions du stade sous une nouvelle forme dans la couleur rouge traditionnelle pour célébrer la Ligue par la mise en œuvre de la société Estadat, où des bannières sont apparues avec des phrases festivals telles que « Nous sommes les champions ». Et le stade a été décoré de photos des étoiles de l'équipe à côté de la fameuse phrase « Club de la Corône de l'Afrique », en plus du logo du club, dans un geste qui a impressionné les fans de l'équipe. La FIFA a félicité le club Alali sur Twitter pour célébrer le 42e titre de la Ligue, en passant en revue un ensemble de records atteints par l'équipe tout au long de la saison, notamment en réalisant la Ligue pour la cinquième saison consécutive et en renforçant le record d'Alkouz pour le tournoi avec 42 titres et 74 buts. En tant qu'attaquant, la plus forte est recevant de 8 buts, autant que défense la plus forte, récultant 89 points comme le plus grand nombre de l'histoire de la Ligue et réalisant 28 victoires, soit l'équivalent d'un précédent record pour l'Ali, comme le plus grand nombre de victoires en une saison. Intérêt des médias pour la cérémonie de couronnement de l'Ali Les nouvelles du club Alali ont fait la une des journées gypciens et des sites web sportifs après avoir remporté le titre. Les journaux arabes et africains ont également prêté attention à la célébration et le début a été avec Vilgol, qui a éclairé les photos des célébrations des joueurs et les a commentées en disant Le plus important, le plus important, les champions de la Ligue sont les plus importants. Eldori et a déclaré Le site web Yalakora s'est occupé de la présence de la famille de Momen Zakaria et a déclaré la présence d'un immane croyant en Zakaria et de sa famille au couronnement de l'Ali. Et la tournée d'Egypte a déclaré à propos du tournoi « Personne ne mérite le titre de la 42e Ligue pour la Ligue plus que Momen. » Et c'est la Ligue la plus chère dans les coffres du club. En Afrique du Sud, le journal The South African a déclaré « Kitsumeziman remporte le premier titre hors du pays » et a déclaré que l'entraîneur le plus titré d'Afrique du Sud remporte ses premiers titres avec Alali après moins de deux mois d'entraîneur de l'équipe. Dans le monde arabe, le journal Imerati Alain a déclaré que Alali conclut le 42e voyage au titre avec trois à l'avant-guerre de l'armée et a déclaré dans le rapport de match que Alali apporte la différence dans le nombre de fois pour couronner la Ligue à 30 titres avec Zamalek, son plus proche concurrent, le deuxième détenteur du titre de la compétition. Le site Cora s'est occupé de la présence de Momen Zakaria et sa femme avec un long reportage sur sa femme intitulée « La femme de Momen Zakaria peint l'épopée de la patience et de la loyauté le soir du couronnement. » Après avoir comparu au soutien à la star d'Alali qui souffre d'une maladie rare qui a mis fin à sa carrière professionnelle avant d'être son 32e anniversaire. Myriam était avec vous. À bientôt la semaine prochaine au stade El Ali. Oui, El Salam.